L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Votre innovation du jour, j'ai l'impression qu'on en a déjà entendu parler. Vous avez trouvé un pommeau de douche qui permet d'économiser jusqu'à 75% d'eau sans faire de compromis. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est nouveau ? Oui, j'en suis sûr parce qu'on parle bien d'économiser de l'eau sans compromis. La nuance est importante parce que vous avez raison. Un pommeau de douche qui réduit le débit, ça c'est pas nouveau, il y en a déjà plein. Mais je ne sais pas si vous en avez déjà essayé, mais en général on se retrouve à se doucher avec une sorte de brumisateur. C'est pas très agréable. Certains changent de couleur aussi. Il n'y a pas beaucoup de pression, puis on met un temps fou à se rincer. La nouvelle génération, elle, s'intéresse autant au confort qu'aux économies. Ce sont des pommeaux qui génèrent des gouttes avec une forme très large et qui en plus les font tourner sur elles-mêmes. Ça permet, un, d'avoir plus de pression, deux, de couvrir une surface de corps plus importante. Comme ça, on a vraiment l'impression d'utiliser une douche normale, tout en économisant jusqu'à 75%. D'eau. D'accord. Bon, j'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer. On consomme combien de litres d'eau pendant la douche ou pendant un bain, en moyenne ? Énormément. C'est le premier poste de consommation d'eau dans un foyer. 60 à 80 litres par douche, 150 à 200 pour un bain. C'est pour ça qu'on recommande de prendre des douches. Et ce qu'on recommande aussi, c'est de couper le robinet quand on se savonne et le rouvrir uniquement quand on se rince. Mais là encore, je ne sais pas pour vous, mais on n'est pas nombreux à le faire, surtout quand on a du savon plein les yeux. Eh bien, il existe désormais une tête de douche intelligente qui va réduire le débit de l'eau quand il n'y a personne qui est directement en dessous. Et quand on revient se rincer, toc, elle remet le débit au maximum, là aussi, pour économiser jusqu'à 50% d'eau. Alors comment ça fonctionne ? Il doit y avoir un capteur ? Est-ce que ça veut dire qu'il faudra mettre des piles ou recharger son pommeau de douche ? Non, non, heureusement. Il y a une batterie, il y a bien une batterie intérieure, mais c'est assez malin. La batterie va se recharger automatiquement grâce à une petite turbine qui va s'activer avec le débit de l'eau. Donc non, non, il ne faudra pas recharger son pommeau de douche. Il y a aussi un capteur qui est plus intelligent, plus subtil que celui des robinets qu'on trouve dans les toilettes publiques, notamment. C'est-à-dire qu'il va garder le débit de l'eau au maximum quand on se rince les jambes, par exemple, mais il va le réduire quand on se penche, par exemple, pour attraper son shampoing. Ce sont des pommeaux proposés par les sociétés Altered et OASense, comptaient quand même entre 200 et 400 euros. Merci beaucoup Anissi Mbida.